Désolé j'ai 11 heures de retard. Bon en réalité une seconde mais si on part du principe que vous serez peut-être 40 000 à regarder ce blog, alors je vous ai fait patienter près d'une demi-journée. Bref c'est absurde mais je cherchais juste à mettre en perspective la quantité que ça fait, 200 000 abonnés. C'est aussi à peu de choses frais la population estimée d'Athènes il y a 2500 ans. Du coup juste merci. Ça met un peu la pression mais c'est aussi l'occasion de vous parler d'un très gros projet sur lequel on bosse à fond depuis des mois et qui explique pourquoi il y a moins de vidéos sur la chaîne ces temps-ci. Un projet sur lequel on se casse un peu les dents, qu'on souhaiterait plus gros, plus grand, aussi sûrement un peu maladroit. Et qui depuis plusieurs mois nous a pris presque tout notre temps et a presque laissé pour mort la chaîne. Et la plupart de nos neurones actuellement convalescent dans une mare de jus de cerveau. Comme en attestent mes cernes et ma tronche des confites. Et cette série de vidéos qui commence bientôt je voulais vous en toucher un mot. L'idée c'est qu'elle va s'étaler dans le temps et raconter notre grande histoire. Ça se regardera dans l'ordre, mais aussi dans le désordre. Et ça parlera du temps qui s'est écoulé, du Big Bang à aujourd'hui en passant par les étoiles, les atomes, une histoire de tout ou presque, de notre place dans l'univers, de la place des trucs qui nous composent et ça commence à être un peu le bordel de ma tête. Et dans un joyeux bordel. Et des vrais morceaux de trucs fun dedans. Evidemment des épisodes plus standards et classiques de la chaîne s'intercaleront de temps en temps avec ces sorties. Mais je vous conseille quand même si vous avez le temps et l'envie d'essayer de les prendre dans l'ordre, on va créer une playlist pour ça. Pour ceux qui nous suivent assidûment, certains épisodes feront peut-être un effet de déjà vu mais c'est voulu. L'idée c'est de travailler plus en profondeur certains trucs qu'on a fait et visuellement de mettre du genre inversement proportionnel à la qualité de ce vlog et de ce décor. En tout cas on a essayé de mettre le paquet dans la mesure de nos moyens et c'est aussi l'occasion de vous remercier. Car se lancer dans des formats aussi ambitieux ne serait pas possible sans vous, sans votre soutien, qu'il soit par les mots ou financièrement. Car c'est clairement pas avec le rythme de sortie des vidéos qu'on a qu'on arrivera demain à vivre de la pub. Au passage, si vous voulez retrouver du futile ou d'utile les dessous du délire de ce projet, vous pouvez nous suivre sur Twitter, Insta ou Facebook. Par là. Et en fait je me rends compte que j'ai pas grand chose à dire d'autre que j'espère que ce projet qui nous tient énormément à coeur vous plaira autant qu'on a pris du plaisir à bosser dessus. En fait si, un vlog c'est carrément l'occasion de faire une petite tribune à deux pépites du net que je vous conseille chaleureusement. La première chaîne c'est celle d'Alt 236. Le genre de contenu qui convient peut-être pas à tous les types de cerveaux, c'est délicieusement perturbant à la fois par la plume, la musique, l'ambiance qui s'en dégage et l'atmosphère un peu surréaliste teintée d'horreur. Et la seconde chaîne elle est clairement à mettre entre tous les cerveaux, c'est Je m'énerve pas j'explique. Qui pour moi est clairement la meilleure chaîne de vulga française au sens où je prends un sujet compliqué, je le décortique sans concession, avec passion, beaucoup d'humour et ça commence à faire beaucoup. Bref allez vous promener dans l'un ou dans l'autre. Ou sinon restez encore un peu avec moi, je vais me poser une journée. Ah si, encore un truc. Mon papa, celui dont la main se cache derrière les épisodes dessinés, nous a aidé à mettre en ligne une collection de goodies totalement inutiles à l'effigie de la chaîne. Je crois que c'est juste par là et je me devais de l'assumer. Ainsi s'achève ce premier vlog, littéralement l'épisode le plus pourrave de l'histoire de cette chaîne. Pour faire contraste peut-être avec les épisodes qui vont bientôt sortir. Tant moins le temps qu'il nous faut pour le bout.